Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode Pas de bricolage, de réparation, de démonstration dans cet épisode, mais la publication d'un multiprojet sur lequel je travaille ces derniers mois Allez hop c'est parti Comme vous avez peut-être pu le constater, j'ai pris un peu de distance avec les réseaux sociaux Je continue à regarder tiktok quand je fais caca ou de temps en temps, je poste quelques trucs mais c'est rare et c'est volontaire Cette course malsaine à la validation par des gens que je connais pas, plaire à l'algorithme en postant toujours plus, j'ai décidé de ne plus jouer le jeu et de me mettre en retrait Vous avez sans doute aussi vu que la fréquence des vidéos a diminué, c'est normal, ça fait aussi partie de cet élan Poster uniquement ce qui me plaît et plus par obligation ou par devoir Et ça a relancé ma réflexion sur ce que je voulais vraiment faire, ce qui me fait vraiment plaisir et dans quelle direction je voulais aller Dans les mois précédents je me suis recentré mais aussi j'ai ouvert ma vie à des choses que j'aime vraiment La famille, mes amoureuses, les amis, oui les amis Avoir des relations profondes et amicales c'est important et j'ai commencé à les développer Voir plus de gens, en recontacter d'autres, d'abord en virtuel via des messages, des appels et puis de plus en plus physiquement Tous n'habitent pas en région parisienne et le besoin s'est fait sentir de commencer à bouger mais pas dans n'importe quelles conditions Je reste un vieux nerd, j'aime mon chez moi, mon bureau, mon lit, ma douche, mon confort Et quand je suis en vadrouille, j'aime avoir des points de repère et même si je suis super bien reçu par tout le monde Quelque chose me manquait, une sorte de forme d'indépendance J'ai réfléchi, j'ai cogité, je me suis renseigné et j'ai compris que cette forme de mobilité et d'indépendance elle est passée par un véhicule plus ou moins aménagé Pour me permettre d'aller là où les gens sont mais aussi me permettre de garder une sorte de contrôle sur ce nouvel environnement Vous le voyez arriver le hashtag vanlife comme tous les influenceurs débiles ? Eh ben non, c'est pas ça du tout Je n'ai pas envie de devenir nomade sur la route, de me garer en pleine forêt pour dormir face aux étoiles de lâcher mon appartement et devenir semi-clodo dans un van, non ça c'est pas fait pour moi Par contre, m'échapper le temps d'un gros week-end, aller tailler un peu la route et avoir le plaisir de revoir des gens que j'aime ou de rencontrer de nouvelles personnes, ça oui ça me branche carrément Mon but était de partir, pas de passer mon temps à aménager un van donc j'ai eu l'idée de regarder du côté des anciennes ambulances il y a un peu d'isolation, des rangements, de quoi mettre un brancard donc potentiellement un matelas donc plus ou moins tout ce que j'avais besoin pour démarrer sans investir dans un mode de vie qui ne me correspond pas Je vous épargne les détails mais donc depuis quelques semaines je suis le repropriétaire de Jürgen, une ancienne ambulance, un volvagen transporteur pas tout neuf mais pas trop vieux et qui me permet de pouvoir bouger à droite à gauche sans me soucier d'où dormir Il est furtif, il passe sous les bars des parkings, il n'est pas aménagé donc le couchage se range pour avoir de la place pour trimballer plein de trucs bref il me rend mobile et beaucoup plus indépendant Je suis pas ici pour vous parler de mes vacances ou de mes week-ends en mode Ambo life mais parce que j'ai décidé de mixer plaisir et passion Le but est donc de profiter de mes errances de week-end pour essayer de documenter ces lieux atypiques que sont les tiers lieux J'ai fait mes premières interviews il y a quelques jours au blanc dans le centre de la France en alliant une visite à mon pote au Quentin et mon autre pote Jérôme J'apprends encore plein de choses en particulier sur l'art difficile de l'interview mais le but est donc de collecter des témoignages de gens qui travaillent et utilisent des tiers lieux Ça m'a permis aussi de valider quelques éléments de ce mode de vie de passagers comme le stockage du matériel vidéo parce que oui faire des vidéos ça demande beaucoup de matériel la caméra les optiques les batteries des pieds de la lumière du son etc Moi qui voulait partir en mode minimaliste c'est raté tout ça prend doucement sa place dans l'ambulance les arrimages sont parfois approximatifs et un coup de frein on voit tout voler mais là aussi sur l'organisation on apprend J'ai validé aussi le fait de dormir dans l'ambulance encore quelques ajustements en termes de ventilation et des chaussettes chaudes à acheter mais globalement c'était super avec deux nuits passées sans encombre Bon donc je suis mobile je peux dormir où je veux c'est bien on est content mais ça sert à quoi tout ça Et ben le but est de documenter la variété la passion tous ces lieux que ce soit des hackerspace des fab labs des ateliers partagés des lieux de vie de voir leur similitude et leur disparité Quels sont donc les humains et les machines qui les peuplent pour quelles raisons quel est leur but leur financement leur technique de conciliation et prise de décision de résolution de conflits etc Existe-t-il une recette magique pour faire de ces lieux parfois éphémère parfois pérenne qui se montre pourquoi les gens se rassemblent autour d'une idée d'un lieu d'une forme moderne d'utopie Le but est donc de sillonner la france et d'aller visiter des coins sympas manger des trucs coulots c'est rencontrer d'autres hurluberlus comme moi et discuter avec eux et tenter de poser les bonnes questions pour essayer de savoir ce qui constitue un tiers lieu L'objectif à terme est d'avoir une chaîne secondaire avec toutes les interviews de toutes ces personnes et sans doute essayer de transformer ça en vrai documentaire Et c'est maintenant que je vais faire appel à votre générosité Sortez votre carte bleue, non je déconne j'ai pas besoin d'argent ce projet je l'autofinance donc range ta carte bleue à mi barbu J'ai pas besoin d'argent par contre si vous avez des contacts des lieux des gens et que vous pensez qu'ils sont indispensables pour moi de les rencontrer n'hésitez pas, je suis toujours preneur de contacts, idées, etc Vous pouvez laisser un commentaire, m'envoyer un email ou un pigeon voyageur, tous les moyens pour me joindre sont comme d'appes dans la description La première vidéo sur carte blanche le tiers lieu de la ville du blanc dans l'indre est en ligne et le deuxième sur bêta machine à chartres est en cours de montage je peux que vous inciter à aller la regarder, vous abonner et tout le reste Je suis aussi à la recherche d'un joli logo rigolo, pour l'instant je bloque un peu, donc si vous avez des idées idem le nom du truc tiers lieu tour, je trouve ça un peu débile les bateaux donc si vous avez de l'inspiration, là aussi je suis preneur Voilà donc à quoi j'ai passé les derniers mois à travailler, un gros projet, plein de petits voyages bien sympas et de rencontres en perspective Et donc évidemment encore moins de vidéos ici, même si certaines sont encore en préparation Je risque de faire une vidéo plus poussée sur mon choix d'une ancienne ambulance, les joueurs, les emmerdes, les aménagements spécifiques mais ça viendra dans quelques mois si potentiellement ça intéresse du monde Il y a toujours quelques vidéos de projets classiques en préparation qui devra arriver sous peu Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous